Musique Bonjour, je m'appelle Hermione et nous allons vous présenter un numéro spécial de la télé de Paul puisque vous allez y voir les différents projets entre les 6e 5 du collège d'Evrosy et les CM1-CM2 de l'école d'Amaillé-sur-Orne Bonjour Hermione, je m'appelle Louis, je suis CM1 à Amaillé Bonjour, je m'appelle Fantine, je suis en CM1 à Amaillé Nous sommes très contents de participer à ce 8e numéro de la télé de Paul Pour commencer, nous allons vous présenter le projet des 6e 5 que nous avons réalisé en cours d'histoire Puis nous allons à notre tour découvrir un projet que nous avons fait à Amaillé Ensuite, nous allons vous montrer les photographies prises pour le concours Vues de chez nous Pour terminer, les CM1-CM2 vont interviewer les 6e pour en savoir plus sur le collège Bonjour Charlotte et Amaillé, qu'allez-vous nous présenter ? Bonjour, nous allons vous présenter 3 euros sur la mythologie grecque que nous avons réalisé en cours d'histoire Dans cette vidéo, vous allez découvrir Ulysse, Aphrodite et Orphée Super ! Alors, regardons cette vidéo Nous allons vous présenter un exposé sur Ulysse Bonjour, je vais vous présenter un exposé sur Aphrodite, la déesse de l'amour Bonjour, nous allons vous présenter un exposé sur Orphée, le plus grand musicien de la mythologie grecque Sa famille Son père, c'est la herbe, sa mère, c'est Antiglée On est marié avec Pénélope et avec qui il a fait un enfant qui s'appelle Télémane Sa famille Son père, Ouralos, et sa mère, Gaïda Aphrodite est née de l'écume des flots Sa femme s'appelle Eurydice, on l'a vu ici entrer dans un cercle d'une Certains prétendent que Orphée et Eurydice ont mis un enfant qui s'appelle Luzée, mais on n'en est pas sûr C'est caractéristique Ulysse est intelligent, rusé, courageux, intrépide et respectueux des deux Il a beaucoup de qualités dans le domaine du courage et de l'intelligence, mais il peut parfois se montrer imprudent C'est caractéristique Ses attributs sont des animaux, des objets et la ceinture d'irrécibibilité Son instrument est l'air, l'air est cette carte Construit par Hermès, Hermès est donnée plus tard à Apollon, qui la donnera plus tard à Orphée Orphée en rajoutera plus tard deux, en hommage aux neuf muses, sœurs de sa mère morte Son talent est la musique, elle a privé à tous les animaux A chaque fois que Orphée joue de la musique, toutes les bêtes, les humains les plus singulaires et toutes les créatures sont charmées par sa musique Ulysse a différentes villes importantes, comme Ithac, car c'est le roi d'Ithac, et Troie, car il a fait la guerre de Troie Là nous voyons le temple sur l'île de Chypre dans la cité de Paphos C'est ce qui reste du sanctuaire de Aphrodite Le temple à Corinth, qui avait normalement à l'origine 38 colonnes, où il ne reste plus que 7 de nos jours Mais elle fait aussi partie des douze dieux à l'Olympe Ulysse a fait la guerre de Troie et a convaincu pendant 10 ans C'est lui qui a eu l'idée du cheval de Troie Événements importants de sa vie Les événements importants les plus importants de sa vie sont Sa naissance, la pomme de la discorde, le jugement de Paris, ses amours et ses enfants Une de ses grandes invitations est la bataille des Argonnes Il la fit avec Jason et Hercule, et d'autres héros Vaudant qu'ils étaient en mer, les sirènes les ont attaqué Alors, en fait, a joué de salir, et les sirènes ont fui L'aventure qui arrive de Scylla se situe entre l'épisode du chant des sirènes et celui des bœufs du soleil D'un côté, Scylla est un monstre, est une créature surnaturelle à six têtes Elle dévore tout ce qui passe à s'emporter De l'autre, Caride, qui emboutit-le trois fois par jour avant de la rejeter Il fallait l'éviter Quand ils arrivent sur l'île, il y a un des trois Il faut choisir entre le côté des carides et celui de Scylla C'est Scylla qu'il se pense pouvoir affronter Mais quand il en avait parlé à Circé, elle l'avait aussitôt détrompée Elle lui avait dit que Scylla n'était pas mortel C'était un monstre cruel, terrible et inattaquable L'orgueil d'Ulysse du dévastateur de Citadelle n'avait pas encore été vaincu Il se comportait encore comme le guerrier qu'il était pendant la guerre de Troie Comme lorsqu'il a voulu jouer à Polyphène dans un petit tour à sa façon Ulysse assistera, impuissant à la perte de six de ses compagnons en passant à côté de Scylla Zeus, qui ne savait pas départager les trois déesses Envoya Hermès, dieu des messagers Allait chercher le plus beau jeune homme de la terre Il s'agissait de Paris Le plus beau, jeune et encore innocent, verger Paris devait départager les trois déesses Les trois déesses furent une proposition Athéna, déesse de la guerre, lui promit la réussite Hera, déesse du mariage, de l'amour et de la famille Lui promit la richesse Mais malgré cela, il choisit Aphrodite Qui lui promit l'amour d'Hélène La femme de Ménalas, roi de Sparte Hélène se laissa enlever par Paris Ce qui fut un des éléments déclencheurs de la guerre de Troie La pomme lancée par la déesse de la discorde Causait donc de nombreux conflits Et aujourd'hui encore, on parle de pommes de la discorde Pour qualifier un sujet de dispute Son aventure aux empires Le jour de son mariage, Eurydice est mort d'une aventure de serpent Et descendu aux enfers, venu par le dieu Hermès Orphée était désespéré et a marché sans savoir où il allait Et est tombé sur la porte des empires Il entrit et charma Hades et Perséphone Grâce à sa musique, lui laissant une dernière chance de sauver Eurydice des empires Mais pour ce faire, il fallait qu'il traverse les empires sans se retourner Malheureusement, à quelques pas des empires Orphée se retourna et vit Eurydice s'envoler Voici aussi quelques films livres inspirés d'Eurydice et de ses aventures Ici dessous, on peut voir un livre sur Télémas Et ici, un dessin miné sur Eurydice Et là, ce sont des films Par exemple, celui-ci raconte la guerre de Troie Là, c'est l'Odyssée de Mer Et ici, c'est une bataille entre Eurydice et Hercule Bonjour Eurydice et Nathan, qu'allez-vous nous présenter ? Bonjour, nous allons vous présenter la création d'un spectacle musical En lien avec la citoyenneté que nous avons produit cette année Ce spectacle s'appelle A la recherche des saisons perdues, une fable contemporaine Je suis impatient de voir la vidéo Chers, nous vous remercions pour votre présence ce soir Nous vous présentons le spectacle intitulé A la recherche des 4 saisons de Viva Lune A la recherche des saisons perdues Une fable contemporaine Créée par la classe Sur une musique des 4 saisons de Viva Lune Nous remercions sincèrement Esther De l'école de musique d'Ornodon pour son aide Certains joueront de la musique D'autres danseront Ou feront des acrobaties Tous exerceront leur talent L'amour c'est toi L'amour c'est moi L'oiseau c'est toi L'enfant c'est moi L'amour c'est moi Eté ! Des tas de déchets, des océans et des montagnes de plastique pour que nos dauphins et nos tortues ont une fin tragique. ... ... ... Je prends mon panier pour aller au marché et je fais mon pique-nique zéro déchets. Et l'été, vous retrouvez... ... 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